Le CHU a poursuivi en 2019 cette transformation en termes d'organisation et d'architecture. Deux hôpitaux de jour ont ouvert leurs portes en janvier, les hôpitaux de jour urodigestifs et oncologie et de médecine de l'adolescent. De plus, une restructuration du service d'hémato-oncologie pédiatrique a permis d'agrandir l'hôpital de jour de 60 à 200 mètres carrés. Avis d'experts se poursuit, ce concept, rappelons-le, permet au grand public de poser ses questions sur un sujet de santé publique à des professionnels du CHU de Rouen sur une thématique différente chaque mois. La maison de la recherche clinique a fêté ses un an, elle regroupe et structure l'ensemble des expertises juridiques et techniques pour mener des projets de recherche. Les travaux du Robec se poursuivent. Le gros œuvre qui avait débuté en 2017 s'est terminé en mars. Ce bâtiment de 12 500 mètres carrés sera dédié, rappelons-le, à la chirurgie ambulatoire et au bloc dès l'été 2020. Une nouvelle IRM pour l'exploration du cœur et du cerveau vient compléter le parc de la radiologie. Cet équipement dédié aux explorations neurologiques, cardiovasculaires et aux urgences dispose d'un anneau de 70 cm de diamètre qui permet ainsi de limiter les incidents liés à la claustrophobie et d'améliorer l'accueil des patients corpulents. Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostique ouvre une nouvelle antenne sur le site de Saint-Julien en complément de ses bureaux à Charles-Nicolle. Depuis avril, le service de chirurgie digestive est parmi les 8 centres français à disposer de la technique PIPAC. Celle-ci consiste à vaporiser de la chimiothérapie directement dans l'abdomen d'un patient lors d'une celluloscopie de l'abdomen et fait l'objet d'études de recherche clinique. Le mois d'avril est marqué par l'ouverture de la polyclinique de l'hôpital de Bois-Guillaume. Elle regroupe des consultations pluridisciplinaires ainsi qu'un dispositif Handiconsulte mis en place en coordination avec l'UGCAM dédié aux personnes en situation de handicap. La Ville et le CHU de Rouen ont lancé un cycle de conférences dédiées à la santé, les rencontres de la santé. Ces rendez-vous mensuels abordent des thématiques de santé grand public en lien avec avis d'experts. Le Medical Training Center a organisé sa deuxième journée scientifique, l'occasion pour les professionnels, d'échanger avec des intervenants spécialisés sur l'importance de la simulation dans leur formation. L'opération Speed Jobbing a permis de recruter en un jour et un lieu unique 400 étudiants pour les remplacements des congés d'été. Le CHU de Rouen a participé aux journées Normandie Sport contre le cancer, organisées par le réseau régional de cancérologie Onco-Normandie. L'objectif, sensibiliser le public au bénéfice de l'activité physique dans le cadre d'un cancer. Le CHU de Rouen s'est doté de la dernière génération de robots chirurgicals. Le Davency 10 a été inauguré en mai en présence de la région Normandie et la métropole Rouen-Normandie qui ont co-financé son achat. L'ancien robot a été installé au Medical Training Center pour la formation des chirurgiens. Deuxième phase de déploiement de la nouvelle signalétique extérieure sur les sites de Charles-Nicolle et Saint-Julien avec la mise en place de panneaux routiers afin d'identifier tous les bâtiments recevant du public. Pour la deuxième année consécutive, les selfs du personnel ont tutoré 4 personnes en situation de handicap dans le cadre de l'opération européenne du OTI. Trois ans après la signature de la charte Romain Jacob, le CHU a accueilli Pascal Jacob, auteur du rapport sur l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, lors d'une journée de formation des professionnels de santé. Le service d'urologie a organisé son deuxième prostate tour à Rouen. Une prostate gonflable géante, un robot chirurgical et un bus pédagogique étaient installés en centre-ville de Rouen pour sensibiliser le public au cancer de la prostate et aux traitements associés. Le service a acquis un équipement de dernière génération pour améliorer le diagnostic du cancer de la prostate grâce au soutien de la région en lien avec la fondation Charles-Nicolle Normandie. En parallèle, un traitement mini-invasif des petites tumeurs du rein a été mis en place en collaboration avec le service d'imagerie médicale la thermoablatif par radiofréquence. Pour la première fois en France, le Congrès international en parasitologie s'est tenu à Rouen. Cette réunion scientifique de référence a accueilli 200 chercheurs du monde entier l'occasion de confronter les résultats de la recherche sur la gardose et la cryptosporidiose, des maladies causées par des parasites microscopiques affectant l'intestin grêle. Le CHU s'est investi particulièrement lors de l'armada. Le SAMU 76 a mis en place un centre de régulation médicale et deux postes de secours sur les quais pour coordonner les secours et mener des actions de sensibilisation aux gestes d'urgence auprès des visiteurs. La cérémonie annuelle de remise des médailles du travail a été organisée à bord du CEDOF. Plus de 230 personnels ont été récompensés pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. Cette édition est marquée par l'ouverture d'une nouveauté pour promouvoir la dynamique de la recherche au CHU. Les 9 meilleurs jeunes chercheurs ont été félicités chaleureusement pour leurs travaux. Cet événement d'envergure a également été l'occasion de partager d'agréables moments avec la venue des marins en pédiatrie, une chorale de champ marin avec les personnes âgées de l'ÉPAD de Boussicot, une exposition de maquettes de bateaux à la Porte 10, la participation d'une équipe CHU lors du Grand Footing des Marins ou encore une journée festive à Heurtoville pour assister, entre collègues et proches, à la Grande Parade. L'été a débuté avec la première chirurgie robotisée de la paroi abdominale en Normandie. Puis le service d'ophtalmologie s'est doté d'un nouvel appareil d'électrophysiologie pour mieux diagnostiquer et suivre les patients atteints de maladies rares, de la rétine et du nerf optique. Depuis le 1er juillet, le logiciel de gestion du temps de travail, Kronos, remplace le logiciel Playad après 23 ans de bons et loyaux services. L'unité de chirurgie ambulatoire propose des tablettes tactiles à ses patients. Il est désormais possible d'écouter de la musique ou de regarder des films avant, pendant et après son opération. Deux voitures électriques ont fait leur entrée au CHU. Elles sont disponibles en autopartage sur les sites de Boisguillaume et de Saint-Julien. Elles viennent compléter le parc existant en pédiatrie. Et oui, depuis l'été 2018, les enfants hospitalisés vont en bloc opératoire en voiture électrique. C'est plus écologique. Le CHU poursuit le développement des rendez-vous médicaux en ligne via son site internet. Ce nouveau mode de prise de rendez-vous est notamment disponible dans les services de gynécologie obstétrique, de pédiatrie, de cardiologie et d'imagerie médicale. Il sera étendu à l'ensemble de l'établissement dans les prochains mois. Les unités de pneumologie de l'hôpital de Boisguillaume ont rejoint celles de l'hôpital Charles-Nicol. Ce regroupement a pour vocation d'améliorer les parcours des patients en rassemblant les compétences des équipes et les moyens techniques sur un site unique. L'UCPA s'est dotée d'une nouvelle unité automatisée de lavage, de la vaisselle et des plateaux qui intègre un dispositif de tri des déchets. Des Olympiades inter-sites ont été organisées entre les résidents de Boussicot, de Ouassel et de Saint-Julien une belle initiative qui participe au maintien de l'autonomie des personnes âgées. Moins réjouissant, l'incendie de l'usine Lubrizol. Un plan blanc a été déclenché et une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les différentes actions occasionnées. Un comité pour la transparence et le dialogue est mis en place par le gouvernement auquel le CHU est intégré. Le nouveau hall du bâtiment central a ouvert ses portes le 1er octobre. D'une surface de 250 mètres carrés, il offre un accès facilité vers les espaces accueil clientèle et les services de soins. Une fresque murale qui s'intègre à ce nouvel environnement a été réalisée par l'artiste Olivier Notley. Un séminaire a été organisé pour les 30 ans d'activité de greffe rénale au CHU. L'équipe de transplantation rénale a réuni plus de 140 professionnels à l'espace H2O de Rouen. La maison de la recherche clinique a participé à la fête de la science au Madrier. Cet événement dédié à la recherche et à l'innovation proposait de nombreuses animations et conférences à l'attention du grand public. Le CHU a mené plusieurs actions dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, distribution de t-shirts à la centaine de personnels participant aux courses solidaires, repas rose au self, ainsi que des ateliers thématiques pour les femmes opérées d'un cancer du sein dans l'objectif de les aider à se réapproprier leur corps. Soulignons que la rivière Rose a reversé près de 20 000 euros à la Fondation Charles-Nicolle Normandie afin d'équiper le CHU d'un appareil de pointe dans la détection des cancers gynécologiques. Les 21e Journées Nationales de Médecine de l'Adolescent ont réuni plus de 350 professionnels à la Halle-aux-Toiles de Rouen autour des conduites extrêmes à l'adolescence. Le spectacle d'ouverture de saison de l'Opéra de Rouen a été diffusé en direct sur HTV, la chaîne de télé interne. Les patients ont pu assister depuis leur chambre à la représentation du barbier de Séville. L'Université de Rouen-Normandie, le Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel et le CHU de Rouen se sont associés pour créer le Campus Santé Rouen-Normandie. L'objectif, développer les synergies en matière de soins, d'enseignement, de recherche, de transfert économique et de soins à la population. Le CHU et l'UFR Santé ont accueilli 250 nouveaux internes en médecine et en pharmacie pour leur souhaiter la bienvenue dans notre région. Une journée d'accueil privilégiée leur a été concoctée. Les trophées InnovaSoin ont récompensé les meilleures innovations paramédicales du GHT. L'édition 2019 a été marquée par l'intégration d'une session de formation dédiée à la recherche et aux pratiques avancées des paramédicaux. Un élément suspect a été détecté. Le CHU a été victime d'une attaque informatique de grande ampleur impactant fortement le système d'information et par conséquent l'activité de l'établissement. Toutes les équipes se sont mobilisées pour assurer la continuité des soins en mode dégradé pendant que la direction de l'informatique était sur le pied de guerre pour rétablir la situation au plus vite. Le centre d'enseignement des soins d'urgence et l'école de police de Wassel ont organisé conjointement une simulation d'attentat pour former un maximum de professionnels présents sur les lieux dans ce type de circonstances. L'hôpital de Wassel a fêté les 20 ans de sa restructuration et profite de cet anniversaire pour évoquer l'avenir des soins gériatriques. Dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, deux comédiens du théâtre sur mesure ont déambulé dans les services pour sensibiliser le personnel au handicap de manière ludique. Novembre est également le mois sans tabac. Des stands d'information se sont tenus sur les différents sites du CHU ainsi qu'au centre commercial Saint-Severs pour sensibiliser le public au sevrage et aux bénéfices liés à l'arrêt du tabac. Le CHU de Rouen et la métropole Rouen-Normandie signent une nouvelle convention cadre. Cette coopération vise à améliorer l'offre de soins pour la population, promouvoir l'innovation et la création d'emplois et développer l'attractivité du territoire. Le lancement régional du Grenelle des violences conjugales s'est tenu au centre d'accueil spécialisé des agressions en présence du préfet. Le développement de la télémédecine se poursuit avec notamment l'entrée de 10 EHPAD supplémentaires au dispositif. Rappelons qu'en 2019, près de 600 téléconsultations en EHPAD ont été réalisées. En parallèle des téléconsultations déjà existantes, le service de cardiologie propose désormais la télésurveillance et l'accompagnement thérapeutique de l'insuffisance cardiaque chronique via Thérapie, la plateforme de télémédecine en Normandie. Et pour bien finir l'année, le CHU a eu la chance d'avoir la visite du Père Noël. Cette année encore, les équipes et les associations de la pédiatrie ont joliment décoré les services pour célébrer les fêtes de fin d'année. Le Père Noël a rendu visite aux enfants hospitalisés avec son chariot rempli de cadeaux. Vous pouvez retrouver ces sujets sur le site internet et les réseaux sociaux du CHU de Rouen. Sachez que vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube ou liker la page Facebook pour ne rien manquer de l'actualité à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada